bonjour à tous est ce que tout le monde m'entend bien déjà oui oui donc bienvenue à cette conférence que nous organisons dans le cadre du salon top recrutement salon qui est cette année dédié aux ingénieurs et techniciens pour cette édition ce salon je vous rappelle est organisé par le groupe info pro digital et se tient jusqu'à demain soir en ligne alors avant de démarrer je précise aux candidats qui nous écoutent en ligne que vous pouvez poser des questions vous avez sur le côté questions chat vous pouvez participer aux deux et on prendra en fin de conférence un petit temps pour répondre à vos questions s'il y en a donc cette conférence nous l'avons intitulé ingénieurs quelles sont vos aspirations résultats de l'enquête ingénieurs 2021 pourquoi parce qu'en fait nous a voulu faire un état des lieux du métier d'ingénieur l'an dernier nous avions déjà fait cette première enquête nous avions présenté en exclusivité les résultats de l'enquête ingénieurs marque employeur qui était la première les résultats à l'époque était sans appel clairement on voyait que le métier d'ingénieur était extrêmement prisé extrêmement courtisé évidemment un an après après la crise sanitaire la crise économique on se demande est ce que est ce que c'est toujours le cas est ce que les ingénieurs le métier d'ingénieurs résiste à la crise quelles sont les aspirations aujourd'hui des ingénieurs ont-elles changé comment les formations se sont elles adaptées comment les ingénieurs font pour accroître leur employabilité dans cette période un petit peu incertaine donc pour répondre à toutes ces questions nous avons invité sur notre plateau je vais d'abord vous présenter nos intervenants christophe rinero qui est directeur employabilité et des opérations au sein du groupe infopro digital emploi christophe bonjour je vous présente rapidement vous donc infopro digital en partenariat avec le groupe osi la filiale de conseil en technologie du coup en stade nous avons d'ailleurs sandrine richard robin qui est drh qui viendra aussi commenter rapidement l'étude et aussi nous présenter les besoins les besoins du groupe puisque je pense que c'est ce qu'attendent les candidats donc ensemble en partenariat vous avez mené donc cette deuxième enquête un marque employeur ingénieur auprès d'élèves ingénieurs mais aussi d'ingénieurs et vous allez nous en présenter les les résultats en exclusivité et donc ensuite pour comment nous allons commenter élargir la réflexion nous avons invité deux recruteurs et de deux représentants d'école alors nous avons avec nous donc sandrine richard robin comme je disais vous êtes directrice des ressources humaines dosi bonjour bonjour à toutes et à tous donc vous allez nous apporter une petite note d'optimisme parce qu'on va voir quand même que osi recrutent et que voilà il ya quand même des bonnes nouvelles donc c'est un c'est important pour les gens qui nous écoutent nous avons invité un autre recruteur parce qu'on pense souvent au privé quand on pense ingénieur technicien or il ya quand même énormément de d'opportunités dans le secteur public eric manoncourt qui est directeur général adjoint ressources humaines à toulouse toulouse ville et toulouse métropole bonjour eric vous allez donc nous parler de toutes ces opportunités qui existent dans le dans le public et donc comme je le disais nous allons aussi avoir le regard des écoles puisqu'évidemment les ingénieurs de demain c'est les étudiants ingénieurs d'aujourd'hui et on va voir aussi comment la crise un petit peu fait bouger les lignes en fait comment en fait la formation aussi c'est les écoles se sont aussi adaptés pour répondre le plus possible aux besoins des entreprises alors nous avons avec nous mick dupont bonjour donc bonjour donc vous êtes responsable promotion et l'admission à les frais les frais je rappelle c'est l'école d'ingénieurs spécialistes du numérique et nous avons avec vous aussi à vos côtés jacques fayol donc vous vous êtes président de la conférence des directeurs des écoles françaises ingénieurs je rappelle que cette conférence regroupe les 200 écoles d'ingénieurs françaises et vous êtes aussi directeur de télécom saint etienne bonjour à merci déjà de votre participation et donc on va commencer avec christophe rinero qui va nous présenter en exclusivité les résultats de notre deuxième enquête ingénieurs qui finalement dessine un peu le profil de l'ingénieur d'aujourd'hui et de demain de cette année d'ingénieurs d'après la crise qu'on espère prochaine voilà alors christophe avant toute chose expliquez nous peut-être rapidement pourquoi cette étude et comment vous l'avez réalisé avant qu'on rentre plus dans le vif du sujet merci beaucoup tout d'abord nathalie bonjour à toutes et à tous chers étudiants ingénieurs et ingénieurs en poste je suis ravi d'être parmi vous tous pour vous présenter en exclusivité cette cette étude alors tout d'abord je souhaiterais présenter en quelques mois infopro digital avant de rentrer dans le vif du sujet infopro digital est un écosystème de 60 médias spécialisés et professionnels et on s'adresse à tous les cadres et experts des différents secteurs d'activité dont les ingénieurs concernant notre activité en point particulier historiquement nous relayons des annonces d'emploi dans chacun des médias et maintenant nous sommes largement aussi transformés et nous déployons tous les moyens d'infopro digital au service de l'emploi dans chacun des secteurs et sous toutes ses formes notamment par l'organisation de salons et d'événements comme aujourd'hui par exemple également des dispositifs de communication marque employeur de la chasse digitale des formations des webinaires et bien entendu des études comme vous allez voir notre raison d'être est vraiment de créer d'orchestrer des rencontres entre des candidats et des employeurs dont les ingénieurs et les médiatiser alors si nous en venons maintenant notre étude ingénieurs à quoi aspire-t-il dont nous sommes à l'initiative nous notre raison d'être c'était de comprendre les attentes réciproques entre des employeurs et des candidats donc sur les ingénieurs et les futurs ingénieurs pour apporter un bon éclairage de marché j'en profite pour remercier notre partenaire osi qui est présent donc du coup avec sandrine à cette conférence sur cette étude pour sa confiance renouvelée dans le partenariat de cette étude donc je vais à présent vous diffuser le support de présentation voilà est ce que est ce que vous voyez parfait ouais alors on va commencer par un petit point sur la méthodologie et l'échantillon donc le mode de recueil de cette étude est un questionnaire qui était auto-administré en ligne qui cible les étudiants les jeunes diplômés les ingénieurs en poste qui a été réalisé entre le 12 mars et le 12 avril 2021 donc c'est tout à fait récent et qui a regroupé plus de 643 répondants dont un tiers d'ingénieurs et jeunes diplômés et deux tiers d'ingénieurs en poste pour nous c'est un échantillon qui est vraiment significatif pour nous donner des résultats probants et tout à fait intéressant alors les principaux points saillants le premier point nous allons voir c'est la double formation qui est à l'honneur et que vous plébiscitez on vous a demandé avez vous l'intention de suivre une double formation aux étudiants et jeunes diplômés et vous répondez une majorité de oui à 51% et on a posé la question également aux ingénieurs en poste ils ont déjà suivi une double formation pour obtenir un double diplôme la réponse est oui à 31% donc on constate que cette double formation est prisée et de plus en plus prisée on pense que ce phénomène est accentué avec la crise on va le voir dans ultérieurement dans la présentation et ça répond également c'est une tendance structurelle qui répond à des besoins d'employeurs qui cherchent de plus en plus des ingénieurs avec des compétences pointues ou qui s'adaptent en permanence au marché et en plus qui ont des compétences transversales dans le management ou le savoir-être nous sommes ensuite intéressés aux domaines aux domaines qui ont été réalisés par la double formation qu'est-ce que quelles formations sont choisies donc on constate qu'il ya deux grands types de formation qui se dégagent tout d'abord les formations transversales vous voyez ici à mort en clair et les formations dites verticales c'est à dire approfondir un domaine technique en particulier qui apparaissent en bleu donc on constate que pour les étudiants et jeunes diplômés en majorité lorsqu'ils font une double formation elle s'effectue sur des formations transversales alors que pour les ingénieurs en poste une majorité choisissent plutôt une formation verticale donc nous l'expliquons par le fait que les étudiants et jeunes diplômés sortent donc du coup d'une formation et vous sortez d'une formation donc sur le coeur de métier et vous estimez que pour entrer sur le marché une formation transversale va être un super complément et pour vous ingénieurs en poste vous avez déjà une expérience professionnelle de terrain vous avez déjà probablement manager une équipe et développer des qualités de savoir savoir-être du coup vous pensez avoir plus besoin d'une spécialisation d'apprendre au fondissement pour vous adapter à l'évolution du marché alors oui on en finissait votre la formation je vous poserai la question après merci merci nathalie également vous a posé la question du coup lié à la crise si vous prévoyez ou si vous suivez cette autre formation dans le but de retarder votre entrée sur le marché du travail du fait du contexte de crise sanitaire et là la réponse est nettement oui à plus de 74% vous retard ça vous permet de retarder votre entrée sur le marché d'emploi donc là on pense que c'est complètement lié au contexte de la crise et que vous pensez du coup encore plus qu'il faut s'armer pour entrer dans ce marché de travail du travail mais quand vous allez voir par la suite néanmoins vous pouvez avoir confiance en vous parce que les perspectives pour les ingénieurs sont tout de même très très bonnes malgré la crise justement je voulais revenir sur sur la crise l'enquête 2020 a montré comme j'ai dit tout à l'heure que l'ingénieur c'est un métier très prisé est ce que c'est toujours vrai on voit qu'ils ont qu'ils ont quand même un petit peu modifié leur stratégie de formation est ce que les perspectives d'emploi sont reste quand même positive ou est ce que la crise a vraiment porté un coup dur aux ingénieurs oui tout à fait nathalie les ingénieurs sont toujours très prisé nous allons le voir dans les pages suivantes pour terminer sur la double formation on s'est intéressé à également les domaines qui ont été suivis et vous voyez les domaines qui ressortent en priorité ce sont tous les domaines liés au numérique au digital qui sont les thématiques les plus choisies pour les double formation vous voyez qu'ils arrivent en trois premières positions que ce soit chez les étudiants et jeunes diplômés et les ingénieurs en poste avec la transformation digitale data intelligence artificielle cybersécurité et ensuite le management qui est donc une formation transversale arrive en quatrième position ce qui est assez du coup logique à devoir le numérique et le digital en aussi bonne position puisque comme vous l'avez tous vu et constaté le monde se digitalise largement et donc il faut en permanence être être à la pointe alors nathalie pour répondre à votre à votre question oui les ingénieurs sont toujours aussi prisé donc nous allons nous allons le voir tout d'abord on vous a posé la question êtes vous optimiste quant à vos chances de trouver un emploi dès la sortie d'école donc là nous vous avons interrogé sur votre ressenti aux étudiants et jeunes diplômés et là le résultat est sans appel vous êtes optimiste à plus de 72% et plutôt et pessimiste à 25% donc l'optimiste l'optimisme est toujours de mise on constate néanmoins une inquiétude qui apparaît puisque par rapport à les dernières on perd neuf points d'optimisme et moins 10 sur les très optimistes alors que les plutôt pessimistes gagnent neuf points par rapport à les dernières donc on explique ce fait là par par le contexte de crise une légère inquiétude qui qui pointe mais vous restez globalement très optimiste venons en au fait où on a demandé du coup à l'issue de votre formation en combien de temps il vous a fallu pour trouver un emploi et là c'est sans appel c'est à dire 46% des étudiants ont trouvé un job avant la fin de la formation c'est pratiquement un sur deux et 92% ont trouvé un job en moins de noms donc l'insertion professionnelle mais malgré la crise est toujours très très bonne est toujours très rapide et efficace quand on est un ingénieur nous avons ensuite posé la question sur le stage d'alternance êtes-vous un stage d'alternance et on constate qu'il y a pratiquement une personne sur deux un étudiant sur deux qui est en stage et ce qui est important de noter c'est la progression par rapport à l'année dernière plus 8% plus 8 points donc là aussi on pense que vous souhaitez vous blindez par rapport au contexte de crise et penser que le stage d'alternance va renforcer vos chances d'une insertion professionnelle plus rapide cela se confirme avec ces éléments là également on vous a demandé si vous comptiez intégrer l'entreprise qui vous a formé et on voit que il ya une majorité de oui à 59% et une minorité à 23% non probablement pas ou certainement pas donc là ça valide bien le fait que le choix du stage et l'alternance est vraiment pour espérer essayer d'intégrer l'entreprise que vous avez choisi dans le stage là le stage et l'alternance et alors christophe est ce que les la crise a modifié les choix d'orientation des ingénieurs oui tout à fait nathalie on va voir que la prise la crise a fortement impacté la perception des ingénieurs sur les débouchés des secteurs tout d'abord on a on a posé une première question générale avant de rentrer dans tous les secteurs proprement dit comptez vous travailler dans le secteur privé donc 54% dans le secteur privé 20% répondu dans le secteur public dans le milieu associatif 7% et ne c'est pas 20% donc il y a toujours le secteur privé toujours plébiscité et majoritaire mais on observe néanmoins depuis l'année dernière une petite baisse de quatre points que nous expliquons du fait de la crise économique qui touche qui touche ce secteur privé certains secteurs certains secteurs du secteur privé le public lui est de plus en plus visible et émergent et progresse de deux points donc c'est très intéressant il ya aussi beaucoup beaucoup de débouchés pour les ingénieurs dans le secteur public est ce qu'il était également intéressant de noter c'est la proportion de ne sait pas qui est en augmentation et d'autres segments de l'étude qui ne sont pas forcément présentés aujourd'hui montre que cette proportion de ne sait pas et surtout en pragmatisme du côté des étudiants et des ingénieurs qui cherchent en fait un emploi quoi qu'il arrive peu importe que ce soit dans le secteur privé ou public maintenant nous avons ensuite approfondi un peu plus les secteurs d'activité et nous vous avons demandé vers quel secteur d'activité vous envisagiez de vous tourner donc les cartes ont été ont été fortement rebattues depuis l'année dernière avec d'énormes variations à la hausse et à la baisse dans les différents secteurs on constate que le commerce qui comprend la partie commerce arrive en tête avec 13% et surtout est en progression de 10 points par rapport à l'année dernière donc classement largement rebattu il y a également dans les progressions tout ce qui est agriculture agro sciences de la vie physique mécanique ou chimie sciences de la matière et on observe également d'autres secteurs qui perdent des points voire beaucoup de points par rapport à les dernières l'aéronautique l'aérospatiale et l'automobile perd trois points alors qu'il était bien positionné dernière ce qui semble logique puisque c'est un ce sont des secteurs l'aéronautique et l'automobile qui sont très touchés par la crise on observe aussi une baisse de l'environnement énergie dans ce qui nous a davantage surpris parce qu'en termes de débouchés on n'a pas forcément constaté qu'il y avait une baisse sensible à déboucher donc peut-être que c'est une perception de la crise que vous avez qui fait qu'on perd autant de points c'est un petit peu la même chose que banque finance assurance et btp génie civil qui perdent beaucoup de points depuis l'année dernière alors qu'on constate pour discuter régulièrement notamment les entreprises du btp qu'ils sont vraiment dans le starting block pour la reprise et qu'il ya beaucoup de perspectives d'emploi positive dans le btp ou la finance banque assurance dans les prochains mois à la sortie de crise également nous avons posé la question si vous envisagiez de changer de secteur d'activité autre dans celui que vous exercez actuellement et là la réponse est majoritairement non à 51% et oui à 35% ça veut dire que et c'est surtout c'est une augmentation de quatre points depuis l'année dernière le nom ce qui signifie que lorsque vous êtes dans un secteur qui est peut-être pas trop touché par la crise vous préférez rester actuellement sur votre poste donc une légère baisse du coup des souhaits de changement de mobilité et parmi les oui les souhaits de changement là ce qui est assez logique donc le petit la petite analyse qui apparaît à droite c'est le oui c'est surtout dans les secteurs qui sont les plus fortement touchés par la crise par exemple parmi les 35% de oui on constate qu'il ya l'aéronautique l'aérospatiale automobile à plus de 53% donc en conclusion vous avez vraiment modifié votre stratégie de choix d'orientation du fait de la crise et alors christophe est ce que la crise a aussi modifié on a on a bien vu l'augmentation du télétravail et sort du télétravail est ce que est ce que les entreprises pour les entreprises cette question du télétravail est devenu un enjeu majeur en terme de marque employeur ah oui nathalie tout à fait le télétravail a littéralement explosé et ça va ça rebat les cartes du fonctionnement des entreprises et va devenir marqueurs de marque employeur très fort donc nous allons voir tout de suite nous avons nous vous avons posé une question ingénieurs depuis la crise sanitaire est ce que vous avez recours au télétravail là on constate que la réponse est à 94% oui dont 70% de manière permanente et régulière donc on peut dire que les ingénieurs vous avez vraiment expérimenté grandement le télétravail depuis depuis un an et la crise sanitaire donc maintenant est ce que ça a eu un effet sur votre vision des choses on vous a posé la question est ce qu'à l'issue de la crise ce que vous souhaiteriez poursuivre le télétravail et là aussi la réponse est un plébiscite pour le oui puisque vous êtes 97% c'est énorme à souhaiter poursuivre le télétravail même hors crise sanitaire dont plus de 55% donc plus d'un sur deux de manière régulière c'est à dire plusieurs jours dans la semaine le nom est à peine de deux trois pour cent dont la vraiment ça ça rebat les cartes largement dans les modes de travail et dans les souhaits des ingénieurs du coup on est allé un peu plus loin et on s'est intéressé s'il y avait un impact pour les employeurs et la marque employeux on a posé la question à l'avenir pourriez vous refuser un poste si une entreprise ne vous posez pas de télétravail les étudiants et jeunes diplômés répondent oui à 42% et les ingénieurs en poste oui à 49% et pour nous c'est vraiment un pourcentage énorme sur ce seul critère en fait ça veut dire que vraiment le télétravail devient un enjeu majeur un nouvel atout d'attractivité pour les employeurs et vraiment là vous souhaitez maintenant vous ingénieurs que le télétravail s'installe comme un mode de travail durable donc ce qui pose un certain nombre de questions dont pourront répondre ensuite tous ensemble lors de la table ronde c'est que ce mode de travail qui était imposé par la crise sanitaire devrait du coup perdurer par la suite et il y a du coup un nouvel équilibre à trouver par rapport à l'ancien mode de fonctionnement qui était quasiment haut tout présentiel ça pose la question notamment de la dynamique d'équipe à distance du management du sens donné au travail de la dynamique d'innovation des enjeux de formation de l'intégration des personnes de la culture d'entreprise beaucoup de questions se posent pour trouver le bon équilibre entre l'organisation du travail l'efficacité des entreprises et aussi les désidératas personnels merci christophe donc merci pour cette cette synthèse qui je pense même un petit peu rassuré les ingénieurs en poste ou les futurs ingénieurs qui nous écoutent c'est que malgré tout même s'il y a une inquiétude le message est quand même plutôt rassurant les ingénieurs quand même s'en sortent plutôt mieux que les autres et on voit bien que la crise a fait bouger les lignes que ce soit en termes de stratégie de formation en termes de mode de travail je vais me tourner vers vous Sandrine vous êtes comme je le rappelais en introduction DRH du groupe DRH France pardon du groupe Ozy vous êtes partenaire de l'étude avant avant qu'on rentre avant toute chose peut-être une petite réaction sur sur l'étude quel commentaire vous portez un petit peu sur sur ce panorama dressé par par notre étude déjà c'est je trouve que c'est de ce sont des études qui sont extrêmement riches d'enseignement en fait et qui nous permettent vraiment d'appréhender quelles sont les motivations quelles sont les attentes des ingénieurs et alors c'est d'autant plus précieux pour nous puisque Ozy et vous l'avez je pense que vous l'avez dit en fonction mais nous sommes un groupe international de conseil en technologie et en fait nos forces vives sont composées d'ingénieurs donc pour nous c'est d'autant plus intéressant de pouvoir de savoir quelles sont leurs motivations ce qu'ils attendent de nous employeurs et pouvoir bien sûr en parallèle faire évoluer nos ressources humaines pour pouvoir notre façon de gérer pour pouvoir les accompagner au mieux alors ce qui m'a peut-être marqué en fait alors il y a différents points mais j'en verrai deux déjà dans un premier temps c'est déjà cette double formation en fait vous l'avez souligné en fait maintenant les ingénieurs souhaitent avoir une double formation en tout cas sont attirés par le fait d'élargir leurs compétences et c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on ressent énormément l'entreprise puisque chez Ozy notamment c'est un point de vie de vigilance énorme qui nous amène à consacrer énormément de temps à la formation et pour pouvoir vraiment répondre à cette attente nous chez Ozy nous sommes nous voulons vraiment pouvoir offrir un champ des possibles énorme à nos ingénieurs et c'est important qu'ils aient effectivement une très bonne base technologique mais aussi une une un champ fonctionnel plus important et notamment dans tout ce qu'on voit la compétence et le point line management bien effectivement pouvoir développer cette compétence là quand on est chef de projet on a du management transverse par exemple et c'est un point important de pouvoir élargir ses besoins technologiques creuser éventuellement une expertise et ça c'est un point qu'on met en avant le deuxième que j'avais que j'avais entendu c'était sur le fait que les ingénieurs c'est par goût qu'ils vont vers ces études là et je trouve que ça c'est 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 non seulement important mais c'est surtout magique en fait parce que c'est 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 une volonté d'aller vers ce type de formation et je pense que quand on aime ce qu'on fait on est forcément bon et surtout je pense que on a quelque chose qui fait la différence c'est que dans ce cas là on on ose on est beaucoup plus proactif parce qu'on aime ce qu'on fait on est à l'aise et c'est nous ce qu'on va rechercher en tant qu'entreprise c'est ce plus aussi c'est bien d'avoir une base technologique de très bonne formation mais avoir aussi une personnalité des soft skills qui font que on va aller un petit peu plus loin et avec cette appétence là ça va nous permettre d'aller dans la proactivité et dans la recherche de solutions innovantes que nos clients nous demandent très bien alors justement en temps normal enfin avant la crise j'ai envie de dire vous recrutiez chaque année en moyenne un peu plus de milliers ingénieurs est ce que c'est toujours le cas est ce que vous confirmez en fait finalement les un peu les tendances est ce que l'activité repart parce que vous recrutez aujourd'hui en fait parce que je crois que c'est ce que c'est que veulent savoir les gens qui nous écoutent et bien écoutez vous le disiez j'ai apporté une note d'optimisme peut-être mais effectivement nous recrutons et nous recrutons beaucoup aujourd'hui cette année aussi va recruter plus de mille ingénieurs et pourquoi parce que effectivement l'année dernière après cette période de sidération en mars que tout le monde a connu on s'est retrouvé un peu tous toute la france a été un peu pétrifiée sur un moment il y a eu plusieurs réactions nos clients en fait il y en a eu notamment certaines qui ont dû très très vite changer leur façon de faire avec le télétravail on en parlait et donc accélérer leur digitalisation et ça ça a été assez vite on a eu un regard d'activité lié à cette cette volonté là des entreprises volonté et même je dirais nécessité n'avait pas trop le choix il faut il a fallu s'adapter il appelle une s'adapter très très vite et donc trouver des nouvelles solutions pour digitaliser digitaliser un certain nombre de tâches il y a des sociétés qui ont mis pendant quelques mois ou quelques semaines en tout cas des projets un peu entre parenthèses parce que il fallait attendre un peu de savoir ce qui se passait sur on n'avait jamais connu ça donc personne ne pouvait prévoir l'évolution et donc des projets qui ont été mis un peu en suspens et puis qui finalement dès septembre sont partis donc regain d'activité aussi et puis la troisième la troisième raison c'est que nous avons aussi des entreprises qui se sont concentrés finalement sur leur département recherche et développement qui ont profité de cette période un peu en suspens pour vraiment se concentrer sur tout ce qui est recherche et développement et in fine quelques mois plus tard il y a énormément de projets là aussi qui émergent et nous sommes sollicités pour pouvoir les mettre en place trouver des solutions innovantes accompagner nos clients etc donc ce qui fait qu'aujourd'hui il ya plus de 1000 recrutements en cours ce qui va j'espère rassurer s'il y a besoin de nos ingénieurs qui nous écoutent alors justement ces recrutements quel profil vous vous recherchez aujourd'hui alors ça va être très large ça va être très large je vais vous éviter la liste après verre mais pour vous expliquer voilà les grands axes alors déjà en termes de fonction ça va être aussi bien des ingénieurs qui développement des ingénieurs réseau des ingénieurs systèmes des chefs de projet des business analyse des architectes etc des ingénieurs qui sont aussi spécialisés ou qui qui ont tout cas une forte appétence pour tout ce qui est cybersécurité ça s'était cité notamment dans l'étude la cybersécurité la data on parle beaucoup d'intelligence artificielle aussi là aussi nous répondons à nos clients sur ce sur cette partie là et aussi tout ce qui est objet connecté en fait parce qu'aujourd'hui je dirais que de notre brosse à dents à notre voiture tout est connecté finalement et ça c'est effectivement beaucoup beaucoup d'activités sur l'iote les technologies là c'est tout ce que vous pouvez connaître et que vous connaissez certainement beaucoup beaucoup mieux que moi mais ça va être full star que java c++ python etc et notre chance aussi c'est que nous nous travaillons avec des clients dans les grandes ordres d'ordre français européens et dans des secteurs très très variés qui vont de l'aéronautique la défense la banque la finance les assurances l'automobile la santé bien sûr on en parle mais c'est 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 un secteur très important les télécoms le transport donc multi secteurs aussi avec des opportunités vraiment qui peuvent répondre aux aspirations de chacun des ingénieurs qui nous écoutent ce qu'à noter peut-être que nous sommes sur toute la france donc nos besoins sont vraiment sur l'ensemble de la france nous avons 17 sites en fait donc on veut dire les principales villes de france 17 sites nous avons dix centres d'expertise et quatre centres d'innovation donc vraiment répartis sur l'ensemble du territoire français et dans nos besoins c'est cela va être aussi bien des jeunes diplômés que des ingénieurs plus confirmés nous avons aussi besoin enfin vraiment l'équilibre des deux je trouve que c'est important et souvent plusieurs ingénieurs sont autour d'un même projet et c'est c'est intéressant d'avoir cet équilibre là vraiment des jeunes diplômés des ingénieurs plus expérimentés j'ai juste peut-être ajouté aussi puisqu'on parle recrutement que nous recrutons aussi ce que je pense que dans dans les ingénieurs qui nous écoutent il ya des étudiants encore et que nous recrutons aussi beaucoup de d'alternants nous avons lancé une campagne pour recruter une centaine d'alternants d'apprentis en fait là c'est aussi plus l'idée d'être dans notre responsabilité sociétale en fait d'entreprise on doit accompagner aussi les jeunes sur la formation très bien et on a on a dans la salle des candidats et qui ils ont peut-être envie de vous rejoindre qu'est ce que vous leur dites c'est quoi les avantages de pour venir chez osy enfin quels sont comme vous leur donnez envie de venir chez vous en fait alors j'ai plusieurs plusieurs raisons je vais peut-être commencer simplement par la proximité que l'on peut avoir avec nos consultants nos ingénieurs c'est une volonté forte chez osy en tout cas d'avoir de de d'être vraiment dans cette proximité parfois nos ingénieurs et souvent même sont chez le client donc c'est vraiment pour nous important de conserver ce lien le vraiment le même l'amplifier pour garder le contact et c'est comment on le fait déjà participer à cette étude ne serait ce que ça ça nous permet vraiment de connaître l'inspiration et de mieux y répondre nous avons aussi en interne des enquêtes de satisfaction très très régulière et puis récemment nous avons mis une nouvelle organisation rh en place qui permet à ce que un ingénieur qui arrive dès le recrutement par le même interlocuteur rh et ça pour nous ça contribue à cette proximité parce que c'est comme ça qu'on va l'accompagner qu'on connaît mieux on connaît mieux ses attentes ses besoins ce qui est là on vit en termes de formation temps de compétence à développer etc de souhaits d'évolution et ça c'est c'est assez important vous parliez dans l'étude vous indiquez que les ingénieurs sont très sensibles au télétravail alors effectivement entreprises ont été confrontées au télétravail et et pour nous ça a été un axe important c'était pas forcément développé nous avions déjà une charte qui nous permettait de télétravailler deux jours par semaine mais là évidemment nous avons été pris nous aussi dans cette nous sommes en train de vous perdre madame Sandrine oui Sandrine je crois que nous sommes en train de vous perdre on va peut-être on va attendre quelques secondes et sinon on va passer bon je suis désolée on va passer de toute façon je pense que vous agiriez eux-mêmes vous me retrouvez oui ça y est on vous retrouve on vous a perdu quelques secondes ah alors on a le son mais on n'a plus l'image on a le son mais plus l'image vous êtes figé en tout cas alors je parlais du télétravail c'est ce que je vois du télétravail sinon si enfin si ça revient pas on fait un peu de choses et après sinon on va passer à monsieur manoncourt qui prendra le relais parce que apparemment à toulouse à toulouse ça a l'air de fonctionner ça me confesse est ce que c'est mieux non je crois que là honnêtement on reviendra peut-être sur le télétravail si vous voulez bien en dernière le petit le petit temps d'échange à la fin ah ça y est vous êtes revenu je suis revenu bon je ne touche pas à rien je ne touche pas à rien non ce que je disais c'est que le télétravail c'est vraiment quelque chose que sur lequel nous a un axe sur lequel nous allons travailler pour pouvoir garder un bon équilibre c'est surtout ça qui nous importe garder le bon équilibre garder cette proximité garder ce lien et en même temps offrir la possibilité de pouvoir aux personnes qui le souhaitent pouvoir travailler à distance dans peut-être dans les choses les aspects différenciants aussi qui inciteraient à rejoindre rosy c'est que nous sommes aussi assez centré sur la rsa nous avons mis en place un programme heures nous sommes sensibles à tout ce qui est égalité professionnelle à favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap l'alternance en a parlé des valeurs qui sont assez fortes chez nous et que nous voulons vraiment incarner des valeurs de télétravail vraiment d'entrepreneurship de confiance et puis de vraiment l'esprit d'équipe ça c'est important chez nous et peut-être pour finir toute la partie internationale puisque nous sommes un groupe international et ça peut aussi avoir attiré des jeunes ingénieurs ou des ingénieurs plus expérimentés qui souhaitent aussi avoir une expérience à l'international très bien merci beaucoup Sandrine donc on l'a bien compris l'activité repart en tout cas dans beaucoup de secteurs y compris ceux qui étaient en difficulté l'étude l'a montré les ingénieurs se tournent quand même prioritairement vers les privés mais on voit que là aussi les lignes bougent avec la crise que le public quand même prend un certain essor et qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne savent quoi et donc qui pourraient éventuellement partir vers le public et justement là je me tourne vers vous Eric Manoncourt je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints que vous êtes directeur général adjoint ressources humaines à Toulouse, Toulouse-Ville et Toulouse-Métropole et donc il y a de vraies opportunités pour les ingénieurs aussi pour les techniciens on a moins parlé sur cette étude mais c'est vrai dites nous ce qu'il en est est-ce que pour vous il y a vraiment aussi des opportunités à saisir et particulièrement en ce moment dans le secteur public oui bien merci de votre invitation bonjour à tous effectivement le secteur public peut être moins connu des étudiants ou des ingénieurs quand ils recherchent une opportunité d'emploi pour autant on le voit dans l'étude que vous avez menée 20% d'entre eux qui se disent déjà intéressés par le secteur public ça montre quand même que le secteur public a réussi à se faire connaître finalement sur le marché de l'emploi pour montrer les emplois possibles, les opportunités d'emploi pour les ingénieurs ou les techniciens bien sûr et puis effectivement quand 20% des personnes répondent ne pas savoir ça me paraît assez logique forcément de ne pas savoir je vois plutôt ça comme une vision plutôt d'opportunisme ou d'opportunité dans le bon sens du terme c'est-à-dire de se laisser la possibilité de regarder l'ensemble des fonctions, des métiers qui peuvent proposer des postes intéressants alors le secteur public recrute beaucoup d'ingénieurs et techniciens chaque année il y a beaucoup à faire dans le secteur public pour faire connaître finalement la variété des métiers et l'intérêt des projets qui peuvent être confiés aux techniciens, aux ingénieurs donc pour nous c'est intéressant et merci de cette invitation ça permet de présenter effectivement les opportunités de postes possibles puisque à l'échelle de Toulouse par exemple puisque je représente deux collectivités à la fois la ville, la mairie de Toulouse et Toulouse Métropole ce sont deux collectivités locales qui représentent 13 000 salariés au total donc c'est sur le bassin d'emploi toulousien on fait partie des plus gros employeurs finalement du territoire et les ordres de grandeur de recrutement d'ingénieurs alors concernent essentiellement la collectivité de Toulouse Métropole parce que c'est Toulouse Métropole qui a la compétence de créer toute l'infrastructure tous les réseaux, tous les travaux finalement d'investissement d'une collectivité qui se développe beaucoup comme Toulouse se développe beaucoup c'est une collectivité de projets finalement et la ville de Toulouse recrute des ingénieurs mais c'est une collectivité plus de gestion de services publics où on retrouve tous les services publics de proximité qu'on peut connaître dans sa vie de citoyen chacun d'entre nous Alors Toulouse est connue pour l'aérospatial, l'aéronautique est-ce que vous avez vu vous, il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui avaient tendance à aller un peu vers ces secteurs qui font rêver les jeunes ingénieurs est-ce que vous avez vu ces derniers temps des candidatures affluées un peu plus que d'habitude parce que justement ils se disent, tiens, pourquoi pas le service public vu qu'actuellement... Oui, on a constaté deux phénomènes qui se croisent finalement c'est à la fois des ingénieurs qui pourraient voir des débouchés un peu moins nombreux dans le secteur de l'aéronautique ou de l'aérospatial en ce moment on sait que c'est quand même conjoncturel donc les entreprises aéronautiques ont des perspectives de reprise et de recrutement, si elles ne sont pas immédiates en tout cas elles sont prévues dans ce qu'on peut savoir de nos échanges avec nos collègues et homologues DRH donc certains ingénieurs ou étudiants peuvent se rapprocher du service public pour s'intéresser à ce qui s'y passe en attendant que les postes qui pourraient les faire rêver par exemple dans l'aéronautique puissent s'ouvrir à nouveau et puis on constate de plus en plus d'ingénieurs d'étudiants intéressés par la chose publique par le service aux usagers et qui ont une idée assez précise des métiers qui les intéressent l'envie d'être utile, l'envie de servir un territoire l'envie de mener des projets très concrets pour développer un territoire, une ville donc on constate les deux phénomènes des ingénieurs très bien renseignés sur les collectivités locales et les métiers possibles dans le secteur public, ce qui est en termes de recrutement un atout important parce que quand on a face à nous des candidats qui se sont vraiment renseignés sur ce que permet le service public c'est toujours très intéressant et puis voilà on a des phénomènes alors on les rencontre aujourd'hui avec cette crise on les a rencontrés il y a quelques années à l'occasion d'autres crises il y a toujours des mouvements de passerelles un peu entre le privé et le public quand le marché de l'emploi dans le secteur privé est moins fleurissant les ingénieurs peuvent avoir tendance à se reporter un peu plus vers le public et l'inverse est vrai donc c'est des phénomènes qu'on connaît de manière régulière ce qui est important à mon avis ce qui est intéressant c'est de voir que le métier du public attire de plus en plus des jeunes qui il y a quelques années n'auraient pas pensé proposer leur candidature dans le secteur public et alors je vais me faire peut-être la porte-parole de certains dans la salle on se dit mais fonction publique oui mais il faut passer des concours comment on rentre dans la fonction publique un jeune ingénieur qui voudrait rentrer comment ça se passe ? oui alors le concours reste une voie d'accès privilégiée essentielle dans le secteur public pour y faire une carrière les concours par exemple les concours d'ingénieur territorial c'est un concours qui est accessible une fois le diplôme d'ingénieur c'est un diplôme territorial pour vérifier la connaissance des candidats sur les domaines liés au service public qu'est-ce que le service public quel est le sens du service public la gestion des marchés publics il y a tout un tas d'items qui font nos spécificités et donc les concours d'ingénieurs permettent ça mais au fur et à mesure des années il y a eu ces dernières années en tout cas beaucoup de réformes qui ont permis beaucoup plus d'ouverture et de souplesse dans le recrutement et notamment tout un tas de dispositifs de contrats de contrats de 3 ans renouvelables qui sont des contrats qui permettent aux collectivités locales aux employeurs publics de recruter sous la forme de CDD 3 ans qui peuvent être renouvelables ce qui permet et beaucoup le font de mettre un pied dans le service public de commencer sur un poste avec souvent des responsabilités importantes en termes de budget, en termes de projet en termes de gestion d'équipe et on déploie des politiques de formation interne pour permettre aux ingénieurs qui ont envie et qui ont pris goût au service public de passer les concours pour pouvoir faire une carrière changer de métier et faire des mobilités qui permettent de gérer différents projets donc il y a une vraie opportunité de ce point de vue là avec beaucoup de passerelles entre le public et le privé parce que là on parle des ingénieurs en début de carrière mais c'est tout à fait vrai des ingénieurs ou des techniciens le sujet est le même qui seraient en deuxième partie de carrière on recrute beaucoup d'ingénieurs qui ont 40-45 ans qui ont fait une première partie de leur carrière dans le privé et qui à un moment de leur parcours par goût, par intérêt par envie de rejoindre Toulouse ce qui est une très bonne motivation on voit des passerelles qui se font et on est amené à recruter des ingénieurs qui ont déjà une expérience dans le privé et puis l'inverse est vrai on a des ingénieurs qui ont démarré chez nous dans le secteur public qui ont travaillé 3 ans, 5 ans au projet structurant c'est une première expérience très riche qui peut ensuite être présentée pour candidater dans le secteur privé ensuite donc les allers-retours entre guillemets sont de plus en plus facilités et c'est ce qui fait je pense une grande chance aussi pour le service public de progresser en performance D'accord donc en vous entendant et en regardant l'étude on voit qu'il y a quand même une porosité de plus en plus forte entre privé et public c'est quoi les avantages en fait du public un ingénieur qu'est-ce que vous lui dites c'est quoi l'intérêt de venir dans le public on sait que c'est pas forcément les salaires donc c'est quoi ? C'est pas forcément les salaires et ça reste vrai en règle générale les niveaux de rémunération peuvent être moins élevés pour autant on a quand même des politiques de rémunération sur lesquelles on essaie d'être concurrentiel par rapport aux entreprises privées parce qu'on a les mêmes besoins que les entreprises privées donc on évoquait tout à l'heure avec Sandrine les postes informatiques il y a des métiers il y a des postes informatiques évidemment dans le secteur public puisqu'on développe beaucoup la digitalisation on fait face aux cyberattaques vous avez vu aussi dans les quelques tristes exemples dans les hôpitaux ou dans les collectivités locales ces derniers mois donc il y a beaucoup de postes dans ces domaines informatiques et pour recruter des ingénieurs on n'a pas le choix on est tenu d'aligner nos niveaux de rémunération pour pouvoir les recruter c'est vrai dans les domaines de l'environnement on recrute dans les domaines du climat on recrute dans le domaine de l'urbanisme dans les domaines du génie civil donc on a par exemple au sein de nos deux collectivités à Toulouse on a répertorié 250 métiers c'est grosso modo une très très grande entreprise qui peut présenter 250 métiers à ses salariés et donc on traverse finalement de cette palette de métiers possibles ce ne sont pas 250 métiers d'ingénieurs bien sûr ou de techniciens mais on a finalement une proposition nous à nos candidats c'est de dire rejoignez-nous sur des projets très concrets très opérationnels on cherche aujourd'hui des chargés de projet 100 000 arbres pour embellir encore plus Toulouse développer l'environnement et le côté naturel de la ville on cherche des chargés de projet 100 000 arbres sur des projets de 3-4 ans et dans 3-4 ans on aura des parcours de formation pour proposer aux ingénieurs qui auraient envie de faire autre chose des passerelles vers d'autres métiers donc ça c'est un c'est un intérêt me semble-t-il important c'est la très grande variété des missions qui sont proposées dans le secteur public il faut savoir que le secteur public c'est autant d'employeurs que de collectivités locales donc chaque région chaque département chaque métropole chaque ville est son propre employeur et offre des opportunités dans toute la France dans son périmètre et puis l'autre l'autre aspect qui reste qui reste important c'est parfois ça peut sembler un peu désuet mais le sens du service public c'est une véritable motivation et on le rencontre chez beaucoup l'intérêt de servir une population de servir une ville un territoire de réaliser finalement des opérations et des projets pour lesquels quand on se promène le week-end finalement on envoie la réalisation concrète donc il y a un véritable intérêt de proximité et de sens dans les métiers qui sont proposés dans le secteur public ok très bien donc pour résumer il y a quand même je ne suis peut-être pas force attendez hop qui vient de sauter je ne sais pas pourquoi hop est-ce que vous me voyez toujours oui je ne vois plus ce qui est embêtant on va se débrouiller comme ça oui donc on comprend bien que le secteur public il y a quand même des opportunités que peut-être le salaire ne suit pas mais pour autant vous avez quand même l'ingénieur va y trouver entre guillemets son compte puisqu'il y aura du sens des évolutions de carrière etc et on voit que finalement le public devient de plus en plus une opportunité pour les ingénieurs et là je vais me tourner un peu vers vous Mique Dupont puisqu'on le voit bien avec l'étude la crise a fait bouger les lignes l'ingénieur n'est plus tout à fait le même et du coup est-ce que ça a un impact sur les stratégies de formation je rappelle pour les gens qui nous écoutent que vous êtes donc Mique Dupont responsable promotion et admission à les frais l'école d'ingénieurs spécialistes du numérique donc vous formez les ingénieurs de demain pour vous quelles sont leurs aspirations c'est quoi l'ingénieur de demain est-ce que la crise a fait bouger les lignes est-ce que ça a changé la donne un petit peu allô ah oui alors là c'est très embêtant j'ai disparu allô vous m'entendez oui 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 mais je pense que Mique a son micro coupé c'est le micro qui est coupé alors moi j'ai plus attend je ne peux pas l'activer moi-même je vais le contacter mais je lui envoie un message alors moi tout a sauté donc c'est quand même pas pratique je vous avoue quand on dit qu'on doit toujours être agile et s'adapter voilà moi j'ai réussi à l'activer donc ce que je crois c'est qu'on peut être passé par monsieur Fayol avec monsieur Fayol et ah bah c'est bon vous êtes revenu parmi nous donc tout va bien voilà est-ce que vous pouvez activer votre micro bon attendez je vous propose qu'on passe avec monsieur Jacques Fayol et entre temps je vais l'appeler donc Jacques Fayol vous êtes président des conférences des directeurs des écoles françaises ingénieurs qui regroupe 200 écoles d'ingénieurs françaises comme je le disais vous êtes aussi directeur de Télécom Saint-Etienne vous avez quand même une vision est-ce que vous répondez ah monsieur c'est revenu parmi nous alors l'étude montre que le télétravail mais on voit que même dans les écoles d'ingénieurs ce n'est pas facile c'était la petite minute bon excusez-moi monsieur si ça ne vous dérange pas on va reprendre monsieur Dupont oui pas de souci vous m'entendez vous avez un micro désactivé en fait on ne vous entendait pas donc je dis vous êtes responsable promotion et admission à l'EFRES l'école d'ingénieurs spécialistes numériques vous formez les ingénieurs de demain c'est quoi les aspirations des ingénieurs de demain déjà avant de voir comment vous avez pu orienter vos stratégies ils ressemblent à quoi d'après la crise on va dire d'après la crise alors pour nous c'est une transition qui a été amorcée depuis un petit peu plus longtemps que ça c'est vrai que les ingénieurs qu'on forme depuis quelques années c'est plus des ingénieurs qui sont uniquement axés sur des capacités sur des fortes capacités techniques et une forte compréhension scientifique c'est des ingénieurs qui ont une forte capacité à manager à communiquer et du coup c'est vrai que ce sont des ingénieurs qui pendant la crise ont pu assez facilement s'adapter réagir travailler dans méthode agile et du coup assez bien alors pour ceux qui étaient déjà en poste à très bien s'adapter à ce nouvel environnement qui était complètement inconnu pour tous à apporter des solutions et pour ceux qui sont actuellement en cours c'est un petit peu la même logique ceux qui sont rentrés dans le marché du travail aussi on parlait tout à l'heure à certains qui continuent leurs études pour justement retarder un petit peu leur entrée sur le marché du travail c'est vrai que ceux en tout cas les étudiants qui sont sortis des frais Paris l'année dernière n'ont pas eu cette contrainte parce qu'en fait ils ont continué à être embauchés embauchés en plus à des salaires qui sont toujours assez attractifs et on voit la même chose la même temps pareil pour les stages des étudiants et des jeunes diplômés qui s'insèrent très très bien en entreprise aussi parce qu'ils ont cette double compétence voire triple compétence les compétences techniques parce que c'est vraiment le cœur d'une école d'ingénieur mais aussi ces capacités à gérer les équipes à gérer comment dire des projets à gérer des budgets à communiquer comment dire vers l'extérieur en interne à pitcher ses idées et forcément ça crée comment dire certaines valeurs ajoutées qui permettent de très bien réagir et très bien rebondir dans des situations comme celles qu'on a connues Alors comment vous formez les ingénieurs est-ce que vous avez revu un petit peu vos stratégies de formation en interne ? Alors on les a revues mais ça part d'un constat comme j'expliquais qui est assez comment dire qui est assez lointain alors ça remonte comment dire sur une dizaine d'années en arrière où c'était justement dès la première année vu qu'on est une école d'ingénieurs on a un cycle prépa intégré à l'Effray Paris et comment dire le cycle d'ingénieurs comment dire ensuite et dès la première chez nous dès la première année chez nous les étudiants suivent justement des cours de management des cours d'expression écrite des cours qui vont un petit peu les ouvrir vers des compétences autres que celles qu'on attend chez un ingénieur comment dire comme on pouvait l'attendre donc ils ont des compétences ils travaillent sur des compétences en informatique sur des compétences scientifiques ils vont bosser leur maths bien entendu mais tout de suite on les met sur sur la gestion de projet de la gestion de projet en mode agile sur le développement de soft skills et pareil c'est vrai qu'au sein de l'école on a tout un tas de points qui sont très importants notamment la partie associative mais la partie associative c'est pas simplement de travailler sur l'une de ses passions c'est aussi de mettre à contribution ses compétences et développer certaines compétences en travaillant en équipe en travaillant sur des projets en gérant des budgets en s'ouvrant aux autres et ça dès la première année on amène les étudiants vers cela et ça leur a permis d'être hyper réactifs de très bien s'intégrer comment dire pareil à la transposition des cours en 100% distanciel l'année dernière avec un schéma hybride depuis quelques mois même si pour certains ça a été compliqué ils beaucoup veulent revenir sur le campus ce qui est normal on essaie de le gérer mais c'est vrai que toute cette partie là qui est très forte dans notre identité ça les aide énormément comment dire à s'adapter et à évoluer donc c'est vrai que depuis très longtemps chez nous on apporte cette dimension managériale managériale de projet managériale au niveau des équipes ce qui transforme un petit peu aussi la possibilité d'évoluer des ingénieurs et leur capacité à s'intégrer dans des environnements très différents donc finalement l'ingénieur est de plus en plus un couteau suisse si je peux me permettre cette expression c'est à dire que c'est quelqu'un qui a à la fois un technicien mais pas seulement c'est quelqu'un qui doit comprendre l'aspect technique mais comprendre les enjeux business de l'entreprise comprendre les difficultés les besoins managériaux aussi qui a la possibilité de gérer des projets aujourd'hui si un ingénieur ne sait pas faire ça mais en fait il va très vite être limité et c'est plus du tout ce qu'on attend comment dire d'un ingénieur on s'attend à un ingénieur qui puisse arriver prendre un projet comprendre les utilisateurs qui vont utiliser le projet recueillir leurs besoins comprendre les dimensions techniques on attend énormément d'un ingénieur aujourd'hui et c'est ce qu'on essaye de leur apporter via le cursus où on insère de plus en plus de travaux en équipe de travaux en mode projet et de compétences comment dire en gestion et gestion un petit peu transverse les entreprises veulent des ingénieurs qu'ils soient le plus vite possible performants comment vous faites pour les aider à développer leur employabilité pour qu'ils s'en servent le plus vite possible dans les entreprises avec des liens avec les entreprises comment ça se passe expliquez-nous dans les grandes lignes il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour moi ce que je préfère et là c'est plus à titre personnel c'est aussi de confronter le jeune l'étudiant le plus vite possible au monde de l'entreprise c'est vrai que en fait tant qu'on n'y est pas tant qu'on n'est pas un petit peu dans le grand bain on ne va pas forcément apprendre à nager donc dès la première année c'est tout de suite vous allez en entreprise sur différentes missions sur différents types de stages et c'est hyper important pour les étudiants d'être confrontés au monde de l'entreprise de comprendre les enjeux d'avoir quelques petites responsabilités même si en tant que stagiaire de première année elles sont relativement faibles de pouvoir en fait comprendre en fait quel est l'impact du rôle de chacun donc ça c'est des choses qui sont mises en place très rapidement ensuite évidemment on a beaucoup de partenariats comment dire avec les entreprises immédiatement avec toutes les entreprises nos anciens étudiants on a un réseau d'anciens qui est assez large dans toute la France et à l'international donc il y a beaucoup de liens avec ces entreprises là ça peut être des conférences ça peut être du job dating ça peut être des événements présentiels ça peut être voilà tout un tas d'accompagnements ça va être aussi des shares sur de la recherche ça va être voilà beaucoup de partenariats dans comment dire dans ce sens là et c'est aussi dans la façon dans les projets qu'on leur demande on leur demande d'avoir une attitude professionnelle et d'immédiatement de pouvoir se positionner en tant que professionnel et pas simplement en tant qu'étudiant aussi ce qu'on met en avant c'est la possibilité de faire de l'alternance dès la troisième année sur comment dire sur tous nos cursus on peut faire de l'alternance c'est une filière qu'on recommande qui n'est pas comment dire qui n'est pas indispensable mais c'est une autre filière qu'on recommande parce que les étudiants très vite en fait ils développent énormément de compétences dans ces cours là et c'est quelque chose qu'on aime vraiment valoriser sur leur possibilité d'évoluer de devenir de jeunes professionnels D'accord donc on voit bien que les écoles que les écoles s'adaptent et le message pour les ingénieurs qui nous écoutent c'est quand même enrichir votre formation quand je vous écoute tous c'est quand même multiplier les expériences les formations pour développer l'employabilité si je comprends bien Monsieur Fayol je vais me tourner vers vous on a failli vous avez failli pouvoir vous exprimer de vous laisser la parole cette fois merci de votre patience donc je vous présente à nouveau pour ceux qui n'auraient pas entendu tout à l'heure vous êtes président de la conférence des directeurs des écoles françaises cette conférence représente quand même les 200 écoles d'ingénieurs en France ce qui est vous avez une vraie vision d'ensemble et aussi vous êtes directeur de Télécom Saint-Etienne alors avec cette vision large que vous avez comment se porte le marché de l'emploi sur le front des ingénieurs est-ce que ça rejoint un petit peu les résultats de l'étude que nous a présenté Christophe tout à l'heure quels sont les secteurs aussi qui recrutent oui alors finalement c'est quand même assez rassurant tout cela semble assez cohérent c'est à dire que les signaux qu'on mesure côté organismes de formation sont assez cohérents par rapport à ceux que vous avez mesurés et puis et puis je ne reviens pas sur les propos de Mme Richard-Robin par exemple sur le secteur du numérique qui sont des secteurs en pleine croissance globalement quand on regarde ce qui se passe au niveau des ingénieurs alors on commence à avoir les chiffres 2020 enfin des diplômés qui sont sortis au cours de la crise il faut les mettre en perspective par rapport à ce qui se passait précédemment quelques chiffres pour cadrer les choses une cohorte d'ingénieurs nouveaux diplômés qui rentrent sur le marché du travail c'est 40 000 ingénieurs à peu près répartis sur les 200 écoles avec des profils extrêmement variés depuis les écoles qui dépendent du ministère de l'agriculture jusqu'aux écoles de la défense en passant par toutes les écoles on va dire peut-être plus classiques autour du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche où on va trouver la mécanique le numérique les biothèques etc. bon quand on regarde globalement comment se placent ces ingénieurs on peut sortir quelques chiffres qui sont quand même assez parlants on a 4 secteurs d'activité les 4 premiers secteurs d'embauche des ingénieurs sont assez écrits répartis et évoluent petit à petit au fil de l'évolution de la société en fait on trouve 15% des ingénieurs dans le secteur de l'industrie automobile l'aéronautique le naval le ferroviaire bref le transport au sens large qui recouvre beaucoup de encore beaucoup d'emplois plutôt en décroissance par rapport à d'autres secteurs qui arrivent juste derrière qui sont 12% dans les sociétés de conseil bureaux d'études 11% dans les activités informatiques et services d'information et 10% dans le secteur historique de la construction et du BTP donc on voit qu'on a 4 secteurs qui quand on les met bout à bout recouvrent aller 2 tiers des emplois et quand on regarde ce qui s'est passé effectivement au niveau de la crise on a 2 secteurs parmi ces 4 là qui ont beaucoup souffert qui sont les transports et la construction ben voilà parce que clairement la vie s'est arrêtée d'une certaine façon pour ces entreprises là et donc évidemment quand on n'a pas de perspective économique c'est un petit peu plus compliqué de soutenir les trajectoires et par contre on a vu exploser les deux domaines qui sont les sociétés de conseil et les activités informatiques ce qui rejoint le propos d'introduction de votre enquête qui est quand on parle de conseil de bureau d'études effectivement la question de la double compétence arrive assez vite même si dans nos cursus ingénieurs évidemment ces questions là de management de vision transverse sont adressées c'est sur un CV de jeune diplômé ou de diplômé junior c'est quelque chose qui clairement fait la différence qui fait remonter les CV sur les dessus de pile et qui a un avantage concurrentiel assez indéniable je dis juste ce que je dis à mes étudiants avoir un double diplôme c'est bien avoir son diplôme en premier c'est mieux donc il faut faire les choses dans l'ordre et éviter de courir deux lièvres à la fois si on n'en a pas complètement les capacités donc typiquement oui je réponds aux questions que je vois apparaître dans le chat une formation type master spécialisée en seconde partie de carrière notamment on le voit de plus en plus au travers soit de masters spécialisés soit de dispositifs VAE de diplômés ingénieurs qui n'ont pas forcément une corde numérique très 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 affirmée qui viennent chercher dans les écoles du numérique mon collègue de l'Effray mon école les écoles de l'Institut Minitelcom globalement qui viennent chercher ces compétences là parce que c'est la vague porteuse du numérique qui permet d'aller chercher ce type d'emploi et de compétences après il faut aussi dire que même sur ces secteurs là le système c'est un petit peu tendu on le voyait sur je crois c'était sur votre deuxième ou troisième transparent pour vous donner un ordre d'idée sur une école comme la mienne donc école généraliste du numérique on avait l'année passée en quête de promotion sortie 2019 on avait 78% je crois de nos ingés qui avaient signé leur contrat de travail avant d'être diplômés cette année on est descendu à 66% donc on a perdu 18 je ne sais plus 14 ou 18 points voilà on est passé d'un temps moyen de recherche d'emploi sur toute la promo qui était de deux semaines en médiane et qui est passé à deux mois alors un petit peu plus de mal qu'avant à trouver du travail ok je ne reviens pas sur c'est cohérent par rapport aux chiffres qui étaient donnés les ingénieurs trouvent du boulot voilà il n'y a aucun souci là-dessus simplement effectivement c'est un peu plus tendu il faut un peu plus argumenté voilà y compris dans les secteurs du numérique les entreprises regardent font voilà les étudiants regardent aussi enfin tout ça voilà donc ça met un tout petit peu plus de temps mais enfin il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas péril à la demeure ce qu'on se dit inversement c'est que si nos ingénieurs qui qui sont on va dire qui sont plutôt sur l'eau de la pile des secteurs de l'emploi ont quelques pas des difficultés mais un certain un petit peu plus de délai l'effet domino qui se produit derrière est non nul et enfin voilà il ne faut pas verser dans un optimisme BA il faut être sérieux il y a sans doute des secteurs où c'est très tendu est-ce que les ingénieurs du coup vos étudiants vous voyez qu'ils revoient un petit peu leurs choix est-ce qu'ils sont un peu plus pragmatiques qu'avant qui revoient un peu leurs ambitions leurs attentes ils doivent les revoir je dirais que par nature oui alors je ne sais pas s'ils sont plus qu'avant je vous donne quelques exemples d'abord enfin ça rejoint je ne sais plus qui est-ce qu'ils disaient tout à l'heure mais clairement y compris la manière dont on a réalisé nos formations pendant les 18 derniers mois fait que il y a tout un un lot de compétences qui sont attendues par les entreprises qui sont qui sont amenées ne serait-ce que par la manière dont on fait la formation quand on pense autonomie quand on pense agilité quand on pense capacité à anticiper quand on est en enseignement à distance avec des emplois du temps qui varient un petit peu évidemment la nécessité d'être d'être proactif sur tout un tas de choses c'est des compétences que demain à moins que mes collègues des ressources humaines me disent le contraire mais ça m'étonnerait beaucoup c'est des compétences clés qui sont attendues par les entreprises donc la forme de la formation a amené ces compétences-là peut-être de manière un petit peu plus importante que ce qu'on faisait précédemment ou quand on a nos étudiants dans nos dans nos campus ils sont peut-être un peu plus un peu plus choyés un peu plus dans des cocons et là quelque part ils se sont frottés à la vraie vie de ce qu'est demain le métier d'ingénieur en crise ou pas en crise qui est le travail collaboratif qui est d'être agile sur ses projets etc. donc la crise quelque part nous a amené à durcir ces compétences-là et c'est un des points positifs même si ça nécessite plein de travail et plein de souffrance derrière mais voilà du coup vous avez revu un peu les formations quand même un petit peu du coup les formations sont clairement adaptées évidemment et l'approche compétence qui prédomine par rapport à l'approche connaissance de plus en plus et consultantielle de ça j'avais une idée qui m'a échappé c'est pas grave c'était peut-être sur les soft skills aussi qui sont de plus en plus importants aussi aujourd'hui alors oui clairement à la fois pour répondre aux besoins des entreprises mais aussi pour répondre aux besoins des jeunes qui viennent vers nous au niveau bac ou au niveau bac plus 2 qui sont extrêmement en attente par rapport au sens au sens des formations au sens de leur carrière professionnelle les questions autour évidemment du développement durable de la responsabilité sociétale les questions autour de la qualité de vie au travail toutes ces questions là sont des questions qui ne sont plus que des questions anecdotiques mais qui sont des vraies questions de choix des écoles à l'entrée des écoles qui sont des questions autour de nos programmes de formation et qui sont derrière aussi des questions qui ne sont pas prédominantes mais qui sont dans le paysage de choix des jeunes quand ils vont vers leur premier emploi ou leur deuxième emploi et donc c'est une prise en compte globale par les écoles et par les employeurs je pense de ces éléments là dans les parcours professionnels avant de conclure il nous reste un petit moment on va avoir un temps pour la salle si vous voulez poser des questions donc n'hésitez pas vous pouvez les poser comme je vous l'ai expliqué sur le côté question c'est quand même rassurant finalement ce que vous dites est quand même totalement cohérent avec ce que vous a présenté Christophe pour résumer globalement on voit quand même je pense ça devrait rassurer nos auditeurs entre guillemets nos visio-auditeurs je ne sais pas comment il faut dire c'est à dire que le marché les ingénieurs s'en sortent plutôt mieux que les autres même si comme vous le disiez M. Fayol ils mettent un petit peu plus de temps ils doivent un petit peu revoir leur choix d'orientation peut-être être un peu moins exigeants sur certains domaines on voit aussi qu'il est de plus en plus important vous l'avez tous dit d'avoir une double formation de ne pas être uniquement sur les hard skills mais aussi sur les soft skills on voit bien quand même qu'il y a des tendances qui étaient déjà là mais qui ne font que finalement s'accentuer et donc finalement à quoi aspirent les ingénieurs l'enquête ingénieur montre malgré tout que globalement le métier reste reste prisé quoi qu'il en soit avec des évolutions aussi sur le mode de travail on voit bien que ça fait bouger les lignes il y a certains groupes qui nous disent dès maintenant qu'ils sont en train de revoir un petit peu leur stratégie de collaboration avec les ingénieurs donc tout ça ce sont des données que nos interlocuteurs dans la salle doivent avoir en tête je vois qu'il y a une question qui apparaît oui pardon allez-y je vous en prie je veux bien répondre à la question je vais peut-être la poser je ne sais pas si tout le monde l'a vu sur la hausse des emplois c'est ça ? la hausse des emplois dans le secteur du conseil je pense qu'il y a aussi qui va pouvoir aussi s'exprimer puisqu'en fait la question c'est est-ce que la hausse des emplois dans le conseil ne traduit pas une peur des entreprises d'employer même leurs ingénieurs en gros les entreprises plutôt que d'employer leurs ingénieurs leurs propres ingénieurs est-ce qu'elles vont se tourner vers des cabinets d'ingénierie enfin etc alors monsieur Fayol votre réponse et puis je pense qu'on donnera ensuite la parole à Sandrine qui je pense est aussi et j'espère mais je n'ai pas de grand doute qu'on sera cohérent je pense quand je regarde le baromètre le baromètre de l'emploi des écoles de l'Institut Mille Télécom perspective de recrutement 2021 on a 40% des employeurs qui disent qu'ils vont recruter plus et dans ces 40% on trouve plus du tiers des entreprises qui sont des entreprises des sociétés ce qu'on appelait précédemment des SS2I maintenant des ESN autour des services de l'IT clairement quand on regarde ce qu'il y a là-dessous ce n'est pas une peur des entreprises d'employer eux-mêmes leurs ingénieurs c'est simplement le besoin d'avoir des compétences qui sont les meilleures compétences possibles aujourd'hui quand vous avez une société d'un secteur traditionnel qui se pose des questions de problématiques de cybersécurité la probabilité qu'elle emploie elle-même son ingénieur cybersécurité elle existe mais elle n'est pas forcément supérieure et probablement relativement inférieure à faire appel à un cabinet de conseil pour assurer cette mission parce que quelque part c'est la professionnalisation de tâches qui deviennent extrêmement pointues extrêmement diversifiées et une entreprise alors je mets à part les méga entreprises internationales voilà va faire appel à des sociétés de services pour professionnaliser ces centres de compétences et donc quelque part s'appuyer sur des ingénieurs qui sont non plus internalisés mais externalisés et c'est plus qu'une perle d'emploi c'est pour moi une dynamique de 21ème siècle de professionnalisation des services en fait Marie-Nouveau-Coin oui tout à fait je pense que monsieur Fayard résume bien effectivement les sociétés de conseil leur cœur de métier c'est justement de pouvoir apporter du service aux entreprises alors que les entreprises comme on dit plus traditionnelles elles se concentrent sur leur cœur de métier elle-même on prend le commerce puisque dans l'étude beaucoup d'ingénieurs étaient attirés par le commerce le commerce le cœur de métier ça va être de proposer des produits qui répondent aux besoins des clients etc. mais c'est ça leur cœur de métier c'est pas effectivement d'être concentré sur la cybersécurité sur le fait de développer un nouveau site e-commerce ou autre chose donc c'est pour ça qu'elles font appel à des sociétés de conseil qui elles ont surtout cette volonté de faire grandir les ingénieurs qui soient toujours au top en termes de technologie et en termes de solutions innovantes donc c'est effectivement pour moi c'est vraiment l'entreprise du 21ème siècle où on fait appel aux meilleures compétences et donc les sociétés de conseil en font partie je rebondis là-dessus et peut-être que le regard de Mille Dupont vous pouvez peut-être réagir est-ce que du coup on ne va pas vers des ingénieurs on va avoir de plus en plus besoin d'ingénieurs archi 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 formés enfin XXXL et du coup avec des expertises double compétences etc alors c'est c'est vrai mais je m'apporterais une nuance à ça aussi c'est que au final c'est des profils qui se forment aussi dans la durée c'est-à-dire que comment dire avant de rentrer sur le marché du travail forcément il y a besoin d'une certaine formation ces formations-là peuvent souvent un petit peu s'élargir se spécialiser monter un petit peu en gamme après on ne va pas passer sur des ingénieurs qui vont aller non plus trop loin ils ont déjà un gros bagage comment dire on va dire technique scientifique comme je disais tout à l'heure aussi maintenant managériale mais c'est surtout des ingénieurs comme on le voit avec les étudiants en tout cas qu'on traite et les jeunes diplômés qui ont traite qui après un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans dix ans d'expérience vont refaire des formations parfois des formations courtes parfois des formations très spécialisées et je pense que de toute façon la vie d'un ingénieur la carrière d'un ingénieur comme la carrière de tout un tas d'autres profils hors cycle ingénieur de plus en plus avec le numérique l'informatique etc. c'est des profils qui ont beaucoup de se spécialiser de se mettre à jour de découvrir des nouvelles compétences des nouvelles méthodes de gestion de projet des spécialités en informatique qu'on ne connaissait pas avant donc pour moi c'est aussi ça qui va vers ce vers quoi on va évoluer on va tendre et je pense que déjà on est déjà un petit peu amorcé là-dedans je pense notamment aux cabinets de consulting qui eux en fait forment en permanence comment dire leurs collaborateurs je ne connais pas les chiffres ou les durées mais je pense que quasiment tous les ans les jeunes collaborateurs en cabinet de consulting sont amenés à suivre une formation une spécialisation donc ce n'est pas forcément à la sortie pile au moment où ils sortent où ils ont le diplôme mais c'est plutôt sur les années qui suivent même sur tout au long de leur carrière ils continuent de se développer de se former là je parle au nom des frais paris qui est une école dans le numérique dans la cybersécurité de la data du développement etc si on ne se forme pas dans ces domaines là au bout de quelques années on est mort parce qu'on n'est plus du tout à la page et donc c'est surtout ça je pense qui est important je ne sais pas si d'autres seront d'accord mais en tout cas c'est comme ça que je le vois monsieur maintenant vous souhaitez agir apporter le regard peut-être du public est-ce que aussi vous avez de plus en plus besoin d'ingénierie fixe est-ce que vous voulez former aussi en interne pour développer ces compétences vous n'allez pas faire appel à des cabinets d'ingénierie ou peut-être si d'ailleurs si on peut on peut y avoir aussi également de la même manière pour les voilà les mêmes thématiques on peut être compétent sur beaucoup de domaines mais il y a des périmètres sur lesquels on est moins spécialisé du coup on va rechercher les sociétés qui le sont et qui peuvent travailler pour nous et je rejoins à 200% l'analyse de MIC qui est très très vraie dans le secteur public c'est qu'on on a nous des programmes de formation extrêmement important de formation interne sur les on a développé par exemple à Toulouse une école des cadres donc on a une école interne des cadres qui concerne l'ensemble des dirigeants des directeurs et des directrices qu'ils soient ingénieurs ou administratifs pour se former s'acculturer développer de nouvelles compétences tout au fur et à mesure de leur parcours professionnel donc la formation interne est absolument absolument essentielle la formation professionnelle on ne vous entend plus monsieur Manancourt allo en attendant Nathalie je ne peux pas compléter la réponse des segments de l'étude montrent que en double formation au delà des formations verticales on l'a vu de spécialisation pour s'adapter à son environnement était très important mais dans les compétences transversales attendues beaucoup d'ingénieurs en poste se rendent compte durant leur mission et leurs années d'expérience que manager de la complexité et l'analyse systémique sont des marqueurs forts qui émergent et ils sentent qu'ils ont besoin de progresser sur ces thématiques là parce qu'un jeune diplômé sur ce type de questions ne sera pas encore forcément compte à la sortie d'école et un ingénieur en poste qui a des années d'expérience se rend compte de cet enjeu de maîtriser l'analyse systémique et de manager la complexité Monsieur Manoncou vous êtes revenu parmi nous Christophe tu voulais rajouter quelque chose peut-être oui c'était par rapport à ce qu'évoquait Jacques Fayol tout à l'heure sur l'aspect qualité de vie au travail nous aussi on constate dans l'étude que la qualité de vie au travail est très fortement émergente il y a beaucoup beaucoup d'attentes sur les ingénieurs donc là l'étude aujourd'hui on a mis l'accent sur le télétravail parce que c'est vraiment ce qui était le plus marqueur le plus gros changement depuis l'année dernière mais on constate que tout ce qui est recherche d'équilibre vie pro-perso ou d'autres critères sont fortement aussi émergents et de fortes attentes aussi des ingénieurs Monsieur Manoncourt nous a retrouvé je crois oui pardon je corroborais complètement l'idée de la formation absolument nécessaire parce que dans nos périmètres publics on est nous très très axés sur la formation professionnelle tout au long de la carrière et notamment pour les cycles d'ingénieurs on a par exemple à Toulouse développé une école des cadres une école interne qui concerne à la fois les ingénieurs comme les administratifs ou les directeurs ou le niveau d'encadrement pour mettre en place des programmes à la carte de formation à la fois globale et puis très spécialisée donc les programmes les ingénieurs ont appris dans les meilleures écoles qui sont représentées ce matin ils ont appris à apprendre et tout au long de leur parcours il sera nécessaire de continuer cet état d'esprit de formation permanente c'est assez essentiel Merci Peut-être si on peut juste pour un finalisme effectivement il y a cette nécessité de toujours se former mais je trouve que les ingénieurs eux-mêmes sont très demandeurs en fait c'est pas c'est pas juste je dois me former pour être toujours à la page c'est vraiment aussi on sent cette appétence en fait technologique et de cette volonté de se former effectivement nous avons aussi l'université aussi mais c'est vraiment des demandes de leur part pour continuer d'apprendre oui pour vous l'étude montre sur d'autres segments l'appétence des ingénieurs à la curiosité le goût des sciences en général une très forte curiosité ouverture d'esprit qui ressort largement de l'étude donc là avec le contexte de crise on constate qu'il peut y avoir des comportements plus pragmatiques pour rechercher un emploi mais dans l'absolu ce sont des personnes de manière structurelle qui ont le goût des sciences qui ont envie d'apprendre et qui aiment apprendre complètement je vois qu'il nous reste 7 minutes 20 pour être précise je ne sais pas s'il y a d'autres questions n'hésitez pas on a le temps pour prendre une ou deux questions sinon moi je vous propose peut-être dans ce petit temps qui nous reste que vous donnez vu qu'on est là pour donner des conseils en fait pour aider les candidats à trouver un emploi peut-être que chacun donne un petit peu son conseil que ce soit en termes de formation de recrutement puisque je n'ai pas l'impression qu'il est tôt les questions une petite minute chacun par qui je commence on va commencer par les DRH peut-être qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui dans ce contexte pour essayer justement de se démarquer de se faire recruter en fait on va reprendre l'ordre du début Sandrine et puis d'accord moi ce que j'ai envie de leur dire c'est vraiment d'être même en fait parce que pour moi une collaboration réussie entre une entreprise et un salarié c'est il faut que ça parte sur la sincérité donc nous entreprise qu'on soit sincère aussi dans ce qu'on propose mais que le candidat n'hésite pas à être lui-même aussi parce qu'il faut qu'on puisse aller loin ensemble c'est le but et donc voilà d'être soi-même de s'exprimer je pense que c'est la meilleure façon de faire d'oser en tout cas et puis d'y aller là alors j'en profite pour pouvoir dire que sur le salon il se voit qu'il y a beaucoup beaucoup de recruteurs et donc sur les présents et je pense que c'est le meilleur moyen d'y aller de pouvoir discuter avec les professionnels de discuter vraiment sur ce qui accroche dans l'entreprise ce qui va être différencié en vie et pour les candidats d'être eux-mêmes Très bien Monsieur Manoncourt qu'est-ce qu'il va faire que vous allez les recruter quel conseil vous leur donnez de faire preuve de curiosité finalement on sait qu'en France et je pense encore plus vrai en ce moment le marché de l'emploi est quand même assez caché il y a beaucoup beaucoup d'offres qui ne sont pas visibles du premier coup donc il faut à mon avis faire preuve de beaucoup de curiosité de beaucoup de réseaux dans le bon sens du terme c'est-à-dire faire connaître ses démarches faire connaître ses recherches ne pas hésiter à solliciter les uns ou les autres pour faire connaître ses compétences notamment en début de carrière et les meilleurs candidats sont toujours ceux qui sont les mieux renseignés sur l'activité de l'entreprise ou de la collectivité donc plus le candidat ou la candidate s'est renseigné sur le poste sur le contexte sur l'entreprise ou la collectivité locale plus les entretiens de recrutement sont intéressants donc la curiosité c'est sûrement une grande qualité très bien et alors côté je me tourne maintenant côté école quels sont les messages que vous passez aux étudiants justement pour passer le cap pour qu'ils se démarquent et qu'ils soient recrutés je vais reprendre l'ordre de tout à l'heure Mique Dupont et puis M. Fayol je rejoins très bien M. Manoncourt sur ce qu'il disait moi le conseil que je donne aux étudiants sur le point de vue technique très bien mais ce qui fait souvent la différence en entretien c'est pas tant les compétences techniques à compétences à peu près égales c'est aussi la capacité du candidat à montrer qui il est à montrer comment dire tous ces soft skills sa capacité à s'être renseigné sur l'entreprise à connaître le poste comment dire à s'être renseigné de manière générale un petit peu éventuellement sur le secteur à être réactif aussi moi je rencontre très régulièrement des étudiants qui passent à côté d'offres d'alternance de stage de premier job simplement parce que en fait ils n'ont pas réussi à décrocher leur téléphone ils n'ont pas réussi à bien se présenter ils n'ont comment dire pas envoyé un email avec des fautes ou ils ont des choses très basiques et ils passent à côté de tout ça alors que c'est des choses qui sont très simples c'est dommage pour des étudiants qui ont fait 5 ans d'études de tomber dans des pièges aussi bêtes donc c'est vrai aussi surtout cet aspect là de présentation de réactivité qui est pour moi hyper important en complément de ce qui a déjà été dit d'accord monsieur Fayol et après on prendra la dernière question je pense oui oui enfin c'est très dur de dire quelque chose d'intéressant après les quatre collègues deux choses un oui être professionnel et ne pas essayer de travestir sa nature humaine propre voilà chaque jeune homme ou jeune femme a ses propres qualités il faut savoir les mettre en valeur même s'ils sont un peu hors champ par rapport à d'habitude je pense c'est des éléments intéressants et puis voilà être professionnel dans tous les aspects y compris sur les réseaux sociaux et on sait qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent sur les réseaux sociaux et on voit nos étudiants parfois traiter ça de manière un petit peu légère voilà donc ne pas oublier on aura une conférence d'ailleurs sur les réseaux sociaux donc je traite votre signe pour faire l'occu merci mais oui tout à fait on voit très bien d'ailleurs que c'est les réseaux sociaux maintenant les entreprises comme les collectivités investissent massivement les réseaux sociaux une dernière question on va vraiment avoir une demi-minute pour y répondre c'est pensez-vous qu'une formation certifiant de quelques mois dans un secteur d'activité différent de celui dans lequel on a pu exercer donc je suppose monsieur cite le digital donc je suppose dans le digital est-ce que c'est suffisant pour déclencher une embauche il me reste une minute vingt-neuf donc autant dire que alors en quelques mots oui oui c'est-à-dire qu'une formation effectivement pour moi je pense qu'après il y a la mise en pratique mais on est là aussi entreprise pour accompagner cette mise en pratique donc oui oui donc oui c'est toujours un plus oui Christophe vous voulez conclure peut-être finir conclure je vais conclure mais est-ce que vous voulez ajouter quelque chose l'étude montre que les perspectives restent très bonnes pour les ingénieurs malgré la crise avec tous les petits bémols qui ont été soulevés mais ça reste très satisfaisant d'être ingénieur aujourd'hui bon je moi je dirais que les ingénieurs vous pouvez avancer en confiance mais avancer en confiance ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préparer sérieusement et je rejoins aussi tout ce qui a été dit sur être soi-même et bien étudier bien travailler son projet professionnel et avoir l'ouverture d'esprit et s'intéresser aux entreprises cibles ou secteur public collectivité cible qu'on souhaite intégrer je vous coupe je crois que vous avez fini parce qu'il nous reste 20 secondes il nous reste le temps de remercier tout le monde pour votre présence merci aux auditeurs qui ont mis la gentillesse de nous écouter j'espère que nous nous avons apporté des réponses à vos questions et surtout bonne recherche à tous dans votre embauche en tout cas vous les souhaitez merci et bonne journée à tous au revoir merci merci